Le Forum d'Avignon a un rôle de rapprocher ces deux mondes que la culture comprend et influence l'économie et l'économie accepte les inspirations qui viennent de la culture. Ce n'est pas seulement en termes d'économie qu'il faut raisonner. Ce n'est pas une crise économique seulement, c'est une crise de civilisation. C'est posé comme question aussi quelles sont les nouvelles valeurs qu'il faut créer pour sortir de cette crise. Nous voulons faire participer les Avignonnais à ce Forum. Comme ça, il y aura un dialogue avec l'université, notamment sur les médias, avec les entrepreneurs de la région. Il ne faut pas que ce soit un truc non plus artificiel, il faut que ça correspond bien aux besoins ou à la compréhension des gens d'Avignon. Les médias, d'une manière générale, sont aujourd'hui dans un bouleversement énorme. Tous les médias sont concernés, aussi bien la télévision comme la presse, les radios, même Internet. L'offre médias est aujourd'hui tellement, tellement, tellement énorme. Il y a un problème, la journée a toujours 24 heures. Et donc, ce qu'on dépense d'un côté, il faut l'économiser de l'autre. Nous sommes donc dans une période, vraiment, pour moi, de transition. Je pense qu'il faut d'abord que chaque média se concentre sur ses forces. Nous allons vers une nouvelle qualité, une compétition. Qui fait quoi et qui le fait pour le mieux. Et après, c'est le consommateur qui va décider ce qu'il a envie de consommer, de voir, de lire, d'écouter à un moment donné. Personnellement, je n'ai jamais été pour le gratuit. Parce que, bon, une information de qualité à son prix. Est-ce que l'Internet fait vraiment de la qualité ? Non, je ne pense pas que c'est de la qualité. C'est une information rapide, d'un formidable média de stockage. Mais ce n'est pas de la qualité. Il faut qu'on arrive, à long terme, à une nouvelle répartition. La qualité sera payante. Ce qui est rapide, superficiel, sera gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada